... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un bonsoir qui vous intervient de Liverpool, vous le savez bien. Nous avons découvert tout à l'heure cette fameuse tribune, le COP, que le réalisateur vous montrera. Dans quelques instants, alors que nous avons découvert Battenay et Rocheteau, deux joueurs qui impressionnent particulièrement les Anglais. Voici la composition de l'équipe de Saint-Etienne où il n'y a eu qu'une surprise. Gardien de but, numéro 1, Kürkowicz. À l'arrière, de droite à gauche, numéro 2, Jean Vion, numéro 4, Merchadier, numéro 5, Lopez, numéro 3, Farizon. Au milieu de terrain, numéro 8, Larké, numéro 6, Battenay, numéro 10, Sinaiguel, Elie droit, Rocheteau, numéro 7, Santi, numéro 9, et Patrick Révelli, numéro 11. Des remplaçants étant, Hervé Révelli, Révelli, Modeste, Saramagna. Oui, le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. Je vous donne la composition très rapidement de l'équipe de Liverpool. C'est une équipe annoncée dans les buts Clémence. À l'arrière, Jones, numéro 3, Smith, numéro 4, Hughes, le capitaine, numéro 6, Neil, l'arrière, numéro 2. Voici l'information d'ailleurs sur votre écran. Au milieu de terrain, numéro 5, Kennedy, numéro 8, Case, numéro 11, Calagan. Ligne d'attaque numéro 7, le fameux Kegan, numéro 10, Toshac, et numéro 9, Highway. Voilà l'arbitre ainsi que le coup d'envoi, c'est parti pour 90 minutes. Saint-Etienne, vous savez qu'il a gagné 1 à 0 au match allé. Il doit tenir pendant 90 minutes pour se qualifier pour les deux du final. Et ce sont bien sûr tout de suite les rouges qui attaquent, c'est-à-dire les joueurs de Liverpool. Alors que Saint-Etienne joue bien sûr un maillot vert avec une culotte blanche, sinon il n'y avait pas la couleur. Voilà donc le match est tout de suite posé avec Jones. Le numéro 3 qui donne un retrait à sa capitaine, Hugh. L'autre passe à l'avant, hors-jeu. C'est bien joué de la part de Stéphanois. Le grand absent de cette rencontre, vous le savez très bien, et Osvaldo Piazia qui est coincé entre Jean-Renal et moi-même, à qui nous allons demander sa première impression. J'ai l'impression, Osvaldo, qu'on a demandé à votre remplaçant-merchadier de priver Toshac des balles, des balles hautes. Oui, surtout de le gêner, que, bon, pour le gagner ça va être très difficile, mais surtout de le gêner pour qu'il ne puisse pas donner de très bonnes remises. Parce qu'il faut surveiller les dégagements de ce gardien que nous voyons, Clemens, qui sont très longs, et Toshac en général récupère les pas de la tête et sert ses partenaires. Surtout à Kigan, qu'on le voit bien là, il va chercher sa remise. Ayoué, celui qui tira sur le poteau à Saint-Etienne, un danger, tombé par Battenay, et corner, concédé par Battenay, le premier de la partie. Alors qu'ici, vous vous en doutez, le stade est comble, et la tribune UCOB se fait entendre, fidèle à elle-même, dans ses encouragements. Kigan, celui qui manqua à Saint-Etienne, s'entrifter de Kigan. Kigan, au but, au but, surprise de la première minute. Un centre-lifter de Kigan qui a surpris Kurkovic, alors qu'on entendait plutôt la tête de Toshac. Saint-Etienne Menet, pris en froid. C'est vraiment la très grande surprise, c'était lui. Regardez, au ralenti après le corner, la balle de Kigan qui l'a vu complètement Kurkovic, un peu avancée. C'est la désolation, mais l'entend... Je crois qu'il a été un peu sévère, l'arbitre, ça l'a essayé d'influencer pour les publics. Surtout qu'il a sauté bien, et ils sont les deux costauds, alors on ne peut pas prévoir un coup franc. Ça devient dangereux. Ou Kigan, ou KJ, ou Kurkovic, à ceux qui gagnent, ou KJ, ou Kurkovic. Le mieux renvoi, en l'occurrence Battenay, récupéré par Ayoé. On ne les a pas mélangés avec les autres supporters. En tout cas, il n'y a pas un Stéphanois dans le cop. L'Arc est en retrait pour Battenay. Allez les Verts, vous entendez maintenant, dès que le public d'Anseville Road faiblit, les supporters Stéphanois se déchaînent. On entend, allez les Verts. Keyes, le numéro 8, mais c'est Santini qui lui a pris la balle. Santini, qui a vu Jean Vion, qui est monté à l'aile droite. Oui, voilà, en position déliée droite, Jean Vion. Le cop est en train de murmurer. Il passe à un retrait pour l'Arc. On approche la surface de réparation, toujours pour les Verts. Sinegheil, Santini, bien joué, un retrait pour l'Arc du gauche. Ah, bel arrêt de Clémence. Mais le Stéphanois, là, en premier, a mis en touche. Premise en jeu effectuée par Santini. Patrick Révelli, Santini. Alors que Sinegheil est parti dans le trou. Il y a aussi l'Arc qui est en position d'avant-centre. Bon, une, deux pour Santini. Un tir de Patrick Révelli. Oh là là, un loupé ! Sinegheil est là ! Quel mêlée ! Et finalement, un dégagement de Fille. Et c'est Fille qui est sorti de cette... International, excellent gardien. Que nous avons pu apprécier lors du match allé. Cazé a donné pour Neil. Cazé, long centre, en destination de la tête de Touchard. Sorti, Furcovic au point, devant Touchard. Et reprise Kennedy. Très loin, tranquillement. Et l'a donné à Lopez. Donc, balle en avant. C'est la tête de Jux. Oh, on ne s'embarrasse pas de furiture dans cette défense. On dégage un peu n'importe comment, quelquefois. Beau contrôle de la poitrine de Battenay. Cazé, aussi Nigel. L'arqué, belle passe. Mais il y a Orjeu de Rocheteau. Eh oui, c'est le but, mais Orjeu de Rocheteau. Je pense qu'ils allaient revoir cette action. Sinegheil-Lopez. C'est Neil qui récupère. Qui trouve Callaghan. Qui a Tochac devant lui. Mais préfère attendre parce que Tochac a failli être Orjeu le temps qu'il revienne. Et déviation encore de Kigan. Qui trouve Kennedy. A la lutte avec Jean Vion. Et c'est Jean Vion qui a le gardien. Et oui, Jean Vion est arrivé à temps. Mais une fois de plus, Kigan avait adressé une bonne balle de la tête à Kennedy. C'est Kigan qui a effectué la remise en jeu. Pour Callaghan, le vétéran, 35 ans, qui tente un lot de très très loin. Mais Kurkovic n'a pas été surpris par cette balle. Je crois qu'il va être tiré par l'arqué. A peu près une quarantaine de mètres. Début gardé par Clemence. Voici l'arqué qui sent pour Sineigel de la tête. Ah oui, c'était très joli. Et Clemence doit détourner un corner. Très bien. L'arqué donc, il va tirer ce corner. Alors que je vois qu'il y a Santini là, qui est bien placé. Finalement, c'est Rocheteau qui tire. Oh, terrible ! La balle avait été détournée. La balle avait été détournée par Keyes. Et Clemence doit mettre à nouveau un corner. Allez, Stéphano à 2000 maintenant. C'est formidable. Et un nouveau corner tiré par l'arqué. Alors que vous entendez, un but, un but. En anglais, ça se dit au goal au goal. Ce sont donc des supporters Stéphanois qui crient. L'arqué est très bien joué. Il avait la tête de Santini. Et finalement, non, il a une faute. Une poussée. Donc soit méchant, qu'il soit dur. Mais il est très viril. C'est un match de Coupe d'Europe. Saint-Etienne a gagné 1 à 0 match à l'élie. Liverpool mène 1 à 0 sur son terrain après 25 minutes de jeu. C'est la qualification pour les demi-finals de la Coupe d'Europe qui se joue. Un dégagement de Spice. Loin avant. Keegan est là, bien entendu. Oh, la belle face de Keegan pour Toshak. Toshak qui hésite. Il y a trois Stéphanois d'entenduies quand même. Notamment Merchadier. Et voici Keegan aux prises avec Battenay. Il repart vers le centre. Il préfère donner à Kalagan. Un tir terrible de Kalagan mais qui n'a pas inquiété. C'est Battenay d'après vous ? Je crois que c'est pour lui, comme il est placé. Voilà, les deux hommes sont là d'ailleurs. Alors, c'est Battenay ou... Je crois que c'est Battenay parce que c'est pour une gauche. Là, le mur à 9 mètres. Battenay du pied gauche. Elle avait bien passé le mur avec la ferie de Keegan. Pour Rocheteau. Eh non. Intervention de Jobs qui se trouve très haut d'ailleurs. Lopez et Toshak pour Lopez. Santini. Larqué. Rocheteau comme au plus beau jour. Sinegel. Santini. Ah, un peu longue la balle de Santini, oui. On se prêtait au contre. Et ça repart. Kazé. Qui gagne ? Battenay devant lui. Toshak là-bas au fond. On a préféré à suivre sur Kazé. Mais maintenant, c'est Kennedy. Toshak là-bas. En position des liés gauche. L'ensemble de Kalaga. Attention. Tête de Marseillet, heureusement, et contre de Jean Vion. Sur un tir. Un retrait pour Lopez. Alors que le cop se réveille Lopez de très loin. Il est un spécialiste de ses tirs de loin. Mais là, c'était nettement au-dessus des buts gallois. C'est Toshak. Et un international irlandais, c'est Aïwé. C'est vraiment une équipe faite de trois internationaux de la Grande-Bretagne. Attention, non, il n'est pas hors-jeu car Lopez était très replié. C'est Aïwé face à Jean Vion qui va s'entrer du gauche. Attention à Kigan. Kukovic a dégagé. Kigan a commis une fausse sur Kukovic. L'arbitre n'a pas sifflé. Bon jeu. Il sort de très loin de Spice. Et Kukovic qui gagne, à moins qu'il y ait eu hors-jeu à nouveau. Car les Stéphanois reviennent bien. Lui, très bien. Il joue très bien le hors-jeu. Oui, oui, je crois qu'il sort bien. Il profite du dégagement d'Ivan. Aïwé pour Kennedy. Cela peut être dangereux. Et Jean Vion dégage en corner un nouveau corner. Et oui, en tout cas, on ne peut pas se plaindre de la monotonie du match parce qu'il y a des actions de part et d'autre. Le jeu bascule à chaque instant. Les Anglais attaquant de préférence sur les longs dégagements de Clemens. C'est les Français construisant peut-être davantage, montant ses balles à plusieurs. Et attention, là, sur le centre de Jones. Mais très, très haut. À la hauteur où nous sommes, d'ailleurs, nous sommes pratiquement sur une nacelle suspendue au-dessous du toit. Dominant le terrain d'une trentaine de mètres. Jean-Michel Arquet. Au corner. Jean Vion est pratiquement au deuxième poteau. Rojeteau au premier. Et Patrick Révelli sur le gardien Clemens. Alors que les spectateurs sont pratiquement sur le terrain. Et dans dégagement. Smith est reprise. 35 minutes de jeu. 1-0. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, mais n'anticipons pas, il y aurait des prolongations, vous le savez. Parce que les deux équipes sont pour l'instant à égalité en tenant compte, bien entendu, du but de Saint-Etienne. Rojeteau a réussi à passer entre deux. L'Arquet. L'Arquet tendent de loin. Et malgré le rebond, bel arrêt de Clemens. Très sur les gagements. Qui sont très dangereux parce qu'ils sont très puissants. Et ils arrivent à la limite de la surface adverse. Jones a trouvé Kennedy. Yogue. Yogue peut-être pour Keegan à gauche. Peut-être pour faire passer par Niel. Prolongue la balle de Niel, mais récupérée quand même. Et contre encore favorable, mais Battenay attaqué par Niel. Station à Keegan. Contre favorable à Battenay. Yogue. On change d'aile. Smith. Smith à la façon Osvaldo Piazza. Et applaudi par le stade en délire. Kanagan. Tochak tout seul. C'est le Tochak au-dessus. Action typiquement. On pénètre dans la surface. Une petite passe en retrait. Et c'est toujours très très dangereux. C'est Nagel. Allez, Stéphanois ont du mal. Keegan encore. Qui prend la balle à Battenay. Oh, ce Keegan, il est terrible. À centre. La tête de Tochak peut-être. Non, c'était celle de Hayoué. Jean Vion qui se fait prendre la balle. Un tir. C'est le but, mais l'arbitre avait ciflé. Eh oui, c'était. C'est le deuxième à redonner. Et il y en a redonner à Clémence. Clémence 20-20. Oui, on est Stéphanois. Pour la même ligne et qui reproduit deux fois de la tête. Alors qu'une tentative a été un peu dangereux. Kazé a tenté. Et Neil. Oh non, Stéphanois révélie. Et Neil plus le plus rapide. Neil à nouveau. Kanagan. Le capitaine qui est venu, pas tellement fort de la défense. Mais effectivement, il est un peu avancé. Donc on va rendre à Parison. Sur Neil. Parison. Rocheteau. Rocheteau, c'est son pied droit. Oh ! Il y a terrible de Rocheteau. Et je monte, c'est un germain. C'est là, on peut tirer directement, c'est plus fort. Donc il a une petite balle pour Toschak. Environ 20 mètres, début gardé par Kukovic. Qui est dans le camp indroit. Et c'est Keyes qui dit, non, c'est Keegan qui préfère donner à Kennedy. Une balle très brossée, c'était bien joué. De la part de Kennedy, une balle très brossée. Et Stéphanois se sont bien repris et ont fait plus que jeu égal avec des adversaires de Liverpool. Toujours un à zéro, bien entendu. Le match plus sur l'ensemble des deux matchs. Et c'est cet étienne qui attaque par Batne. Car Farison à sa gauche, quoi. Si Naguel à sa droite, il peut faire tirer de très loin. Et c'est le but de Batne. Un but fantastique. Fantastique, je pense que nous allons le revoir. Je vous ai dit, Batne avait deux joueurs. Farison à sa gauche. Et si Naguel à sa droite, vous voyez le camp des Verts. Car il a plus de 10 000 supporters. Verts, voici. Batne. Dérime, Batne. Un tir de loin. Formidable. Un but partout. Et maintenant, il faut que Liverpool se qualifie. Diadja, il faut qu'il marche deux buts. Et quel tir extraordinaire devant TV. Très, très bien. C'est la remise en jeu numéro 9. Oui, c'est lui. Pour Kanagani. Kanil à sa gauche. Longue balle, on cherche Tochak. On vient jouer de la part de Tochak. Un tir terrible. Et c'est le but. Parcès par Kennedy. But de Kennedy, on va revoir l'action. But de Kennedy, le numéro 5. Et le cop, vous voyez ce fameux cop, que les 22 000 spectateurs se réveillent. Deux buts à un pour Liverpool. Saint-Etienne. Voyez l'action. Kanagani. Donne la balle à Nils. Pour Tochak, qui du genou la glisse à Kennedy. Il marque. Et oui, Kurtovich est pris à contre-pied. Donc il va dégager. Toujours deux ans pour Liverpool. Mais Saint-Etienne, toujours qualifié. Elles vont être longues, ces 20 dernières minutes. 22 exactement. Keegan. Bien contré par Battenay. Mais il conserve le contrôle du ballon. Maintenant, c'est Rocheteau. Sur Keegan, Hughes. On se mise. Il a remplacé Thompson, qui lui est blessé contre Kialza. Les deux numéro 4 sont blessés dans cette équipe. Il est suspendu. Keegan ne joue pas. Nils. Arrière droit à Nils. Il y a Kanagani à droite. Voilà, il l'a trouvé. Kanagani va centrer. Pour Keegan. Oh, c'était bien joué. Santini est là. Face à Jones. Toujours la balle pour Liverpool. Aïwe. Il était à droite tout à l'heure. Maintenant, il est à gauche. Reprise avec Battenay. Toujours Aïwe. Et Battenay réussit à lui prendre la balle de lui. Et contre-attaque de Stéphane qui peut être dangereuse. Il y a Patrick Révelli. Et Rocheteau qui est en position d'avant. Sainte qui est hors-jeu. Et oui, légèrement hors-jeu, Rocheteau. Assez dommage. Peut-être allons nous voir cet accent ralenti. Là, Rocheteau n'aurait pas dû tirer. Il risque la... En jeu de Rocheteau. Mais en tout cas, c'était très bien joué de la part de Stéphanois. Il n'était que deux en attaque. Et Jean-Michel Arquet qui lui-même venait en position de délier gauche. Liverpool par Nils. Longue balle en avant. On cherche la tête de Toschac. Merchadier a poussé Toschac. Que dit l'arbitre ? Comment joué, dit-il ? Kanagan à l'avantage. Malgré si Nigel. Un centre de Kanagan. Aïwe en position délier gauche. Face à Jambion. Aïwe va centrer. A Toschac est tout seul. De la tête, il donne à Kigal. Oh, Kigal, heureusement, a raté le contrôle de la balle. Mais que c'était bien joué de la part de Toschac. La balle de Toschac. Il y a cinq joueurs de Liverpool qui sont hors-jeu. Et l'arbitre ne dit rien. Dégagement de Patrick Révelli. Et oui, on fait feuille de Touba maintenant. Oui, Merchadier sort. Il saigne, Merchadier. On voit qu'il est en train de nez. Merchadier saigne. C'est où le nez ou l'arcade ? Le Dr Petit, le Président de Saint-Etienne, de se placer. Alors, je vais donner la demande. Je vais tenir la distance en commentaire. Il est nettement au-dessus. Terlô. Et oui, elle est trouvée casée. Très l'action, on s'est rentré par l'eau. Patrick Révelli laisse Mujer-Michel larquer. Je pense que c'est plus hors-jeu. Je crois qu'il est curieux de constater que Ferclouz, Ferclouz, lui, a remplacé Toschac. On dit que Toschac n'était pas les 90 minutes. On se voit du plaza. C'est peut-être vrai, après tout. Oui, parce que, même pour les matchs de championnat, généralement, il n'a pas joué tous les matchs. Ça fait 3-4 matchs qu'il joue. Nous entamons le dernier quart d'heure. Kigen, je vous disais qu'il avait perdu son partenaire habituel. Jean-Michel larquer. On cherche Patrick Révelli. À la lutte avec Smith. C'est-à-dire qu'il n'a pas le repart pour Sinegel. Hervé Révelli. Sinegel à longues enjambées sur la gauche. Voilà, c'est fait. Sinegel retrouvé tout seul. Larqué dans la surface. Rocheteau, Hervé. Et Jung, tout devant son gardien. Kazé. Ferlund. Ferlund est sonné. Et quand les autres reviennent, elle a l'ajouté avec Vatney. Il vient d'avoir une bonne technique, ce Ferlund. Il cherche Ayoué, là-bas. À l'aile gauche. Le champ de loin était le premier sur la balle. Récupéré. Jung. Ayoué, très rapide. Toujours Ayoué. Et où la balle avait été remise par Kazé. Il n'y avait personne. Coutons Stéphane-moi. Plus que 11 minutes. Et c'est toujours les Rouges. Liverpool qui attaque, bien entendu. On cherche beaucoup le remplaçant, là. Qui gagne. Kalagan, en position d'Elié-droit. Qui a affaire avec Farizon. Qui rate complètement son contrôle. Mais c'est quand même Keyes qui a la balle. Une faute, là, sur Keyes. Alors qu'il reste 11 minutes à jouer. 11 minutes à tenir pour les Stéphanois, qui sont menés 2 buts à 1. Mais qui, pour l'instant, sont qualifiés. Attention à la tête de Kigan. Et c'est finalement Santini qui dégage un corner. Ah, ça va être très dur. Et face au Cope. Vous voyez, en gros plan, Santini qui vient de dégager un corner. Qui va être tiré par Highway. Voilà, on a fait une place pour qu'il puisse prendre son élan. C'est très dangereux le dégagement de la tête de Jean Vion. Pour Hervé Révelli. Contrôle de Jones. De Niel, en fait. La balle est... Non, l'arbitre. C'est très long, tout seul. Celui qui s'est fait rentrer. Le 12e homme. C'est toujours le moment où le jeu paraît se stabiliser. Regardez bien. C'est toujours le moment où le jeu paraît se stabilise. Et oui, Liverpool 3, c'est le deuxième heure. On n'attendait pas tellement. Le jeu s'est tendu équilibré. Et action immédiate. Devant le but de Liverpool. Rocheteau. Et Hervé Révelli, c'est toujours tout. Et de la ronde-corner. Comme nous connaissons pas plus ce qu'il y a, c'est pas Alcantini. Patrick Révelli. Young récupère. Calagan. Highway devant lui. Et qui gagne à toute vitesse. Highway. Young récupère devant lui. Qui gagne. Qui gagne qui est passé. Attention au centre de Qui gagne. Le Ferlou était là. Heureusement que Pattenay a dévié. Darké. Rocheteau. Larké à sa droite. On l'a trouvé. Centre de traînons de Larké. Et là, on va le faire trop. Pepo de Smith. Santini. Sinegel. Rocheteau. Jean-Michel Larké. Complètement rentré. On va prendre l'extérieur du pied. Touré. Seulement lentement au point de corner. Le Mercoune a pas été pour sa qualification en poche. Et rejoindra dans les demi-finales. Kiev et Jürich qui s'est déjà qualifiés. Dégagement de Farizon. Calagan. Conclé par Farizon. Le jeu de Kigan. C'est une dernière minute. Sinegel. Farizon. Patrick Révelli. Le jeu de Kigan. Et dégagement. Youm devant son gardien. Tournaire pour Saint-Etienne. Jean-Michel Larké. Une minute de jeu. Pratiquement le corner de la dernière chance Tous les Stéphanois sont là Et donc quand on ne peut pas dégager par Kennedy Et je vous ai tous dit que c'était sorti Jean-Michel Arquet Chinegel Chinegel tente de loin Bon tir Mais ça dont Saint-Etienne avait été Ouvet ou quelque peu moyen On aurait pu se dire que c'était normal Et les Stéphanois ont joué à Marbeille Avec une équipe européenne Et ce sont les Rouges qui repartent Cazé loin devant Sachant le président c'est toujours du temps de gagner Jean-Dion alors que la remonte a consulté son panomère C'est marqué Jean-Dion Et voilà c'est terminé Monsieur Covert a sifflé cette fin de match Cette fin de match Qui voit l'élimination de Saint-Etienne Je me rappelle que 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 l'élimination de Saint-Etienne C'est le président de Saint-Etienne